Quelle est la valeur de la dîme ? Quelle est sa pertinence dans la vie d'un croyant, dans la carrière chrétienne ? En plus de cela, j'aimerais savoir si l'ensemble des valeurs qu'on nous enseigne sur la dîme sont vraiment fondées. Parmi les valeurs les plus basiques, on nous dit souvent par exemple que quand tu perds de la dîme sur terre, c'est une économie que tu amasses dans le ciel. Moi, je me pose simplement la question de savoir dans cette vidéo, est-ce que ces enseignements sont fondés ou est-ce que ces enseignements sont simplement de la manipulation ? Ça, ce n'est pas sur Ivano Gomez TV. On like, on s'abonne, on partage, mais massivement. Tout de suite, on y va. Alors, déjà petit disclaimer, le but de mes vidéos sur toutes les questions qu'on se pose, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient scientifiques, Le but n'est pas de dire aux gens, faites blanc, ne faites pas noir, faites rouge, ne faites pas vert. Nous ne sommes pas dans une perception manichéenne, nous sommes dans une perception scientifique qui consiste à poser les bases de la réflexion, c'est-à-dire l'interrogation. Pourquoi ? Parce que l'interrogation, c'est la chose la plus importante et qui vous permet d'éviter de tomber dans des pièges trop faciles, ce qu'on appellerait intellectuellement les pièges à ras. Donc, dans cette vidéo, nous sommes en train de parler de trois choses principales. Nous avons le rôle de la dîme, l'importance de la payer et nous aimerions également savoir si l'ouverture des portes du ciel est assujettie au paiement d'une dîme ou au paiement d'un tribut financier. Dans cette vidéo, c'est ce que nous ferons. On nous a fait croire depuis un certain nombre d'années que la dîme était destinée à nous préparer un trésor dans le ciel. Personnellement, je fais partie des gens qui ont entendu de mes propres oreilles ce type d'enseignement. Comme quoi, lorsque tu paies la dîme, tu es en train d'amasser un trésor dans le ciel. Et que quand tu mourras, lorsque tu iras au ciel, tu trouveras déjà des maisons, tu trouveras déjà une banque dans laquelle il y aura ton argent déposé. À supposer que ce soit vrai, quelle est finalement la monnaie qui sera utilisée au ciel ? Puisqu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'ai vécu au Gabon, j'ai mon compte au Gabon, un compte bancaire en France CFA. Je vis actuellement en France pour un séjour, j'ai mon compte en euros. À supposer que je paie en France CFA, puisque je payais la dîme lorsque j'étais au Gabon. Et qu'en France, je paie aussi la dîme en euros. Finalement, quelle est la monnaie qu'on va utiliser au ciel ? Puisqu'au ciel, il n'y aura pas de passeport comme aujourd'hui, comme ici. Lorsqu'on parle du ciel, on parle d'un lieu universel, d'un lieu dans lequel il n'y a ni blanc, ni noir, ni vert, ni rouge. Tout le monde là-bas n'a qu'un seul langage, une seule nationalité. Tout le monde, en fait, est chrétien. Bon, comment ça se fait que vous dites, on va prendre cet argent et il sera emmagasiné quelque part au ciel ? Finalement, quelle sera la monnaie qui sera utilisée au ciel ? Est-ce que ce sera le franc CFA ? Est-ce que ce sera l'euro ? Ou est-ce que ce sera le dollar ? Puisqu'on sait tous qu'aujourd'hui, la zone francophone est régie par l'euro. Notamment la zone euro, elle est régie par l'euro. La zone francophone d'Afrique est régie par le franc CFA, qui est le franc des colonies françaises. Et la zone anglophone ou anglo-saxonne est régie par le dollar. Moi, je me suis posé une question de savoir, mais comment on nous dit que le trésor que vous allez préparer dans le ciel, c'est à partir des dîmes que vous payez ? Donc, ça veut dire que l'on va encore utiliser le franc CFA, qui est une monnaie coloniale au ciel. Donc, ça veut dire que les anges qui prennent l'argent et qui mettent ça dans l'économie de Dieu, ce sont des colons, puisqu'ils utilisent le franc CFA. Parce qu'en réalité, le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. C'est une monnaie qui permet d'exploiter les Africains et tout ça, on le sait. Mais à l'église, on nous enseigne que quand vous allez payer la dîme, c'est l'argent que vous emmagasinez dans votre trésor céleste. C'est-à-dire dans votre économie céleste. Ça, c'est le premier aspect qui déjà pose problème. Donc, il est très important qu'on se pose la question là-dessus. Et vous allez revenir pour vous poser la question maintenant, finalement, est-ce qu'il vaut la peine de payer cette dîme, surtout dans la nature dans laquelle on en parle, c'est-à-dire la monnaie trébuchante et espèce sonnante ? Le deuxième aspect de mon interrogation consiste à dire que la perception financière est une perception matérialiste. C'est une perception capitaliste. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde est conduit par le capitalisme. Néanmoins, depuis la chute même de l'URSS, le monde est conduit par le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme est le principal système dans lequel les gens, le monde, fonctionnent. Or, le capitalisme est un système, est une perception matérialiste. Cependant, le royaume des cieux est un royaume immatériel. C'est un royaume dont la conception n'est pas forcément la même que celle de ce monde a dit que là-bas, selon ce qui est dit par le récit biblique, on n'aura pas besoin de travailler pour avoir de l'argent ou plutôt pour avoir des biens. On n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit. On n'aura même pas besoin de manger parce que la Bible dit que Christ sera la lumière du monde. Mais comment dans une perception immatérielle, on va avoir des idées de se dire, je vais cotiser mon argent qui sera là-bas pour me permettre de me construire des maisons. Finalement, est-ce qu'on va dans un ciel où les choses sont déjà préparées, où on va dans un ciel où on est obligé d'investir ici pour se retrouver là-bas dans des bonnes positions. Ça, c'est le deuxième cas de figure dans lequel je pose l'interrogation. Troisième cas de figure pour mon interrogation, c'est de dire, finalement, toutes les personnes qui ne sont pas capables de payer une dime sur terre n'auront pas de place au ciel. Ça, c'est la troisième perception. Posez-vous la question lorsqu'un pasteur vous dit que toute fois que tu payes la dime sur terre, c'est un trésor que tu t'amasses dans le ciel. Donc, ça veut dire que les inégalités vont continuer au ciel. Répondons à cette question. Ça veut dire que les inégalités vont continuer au ciel. Donc, dans un ciel où Dieu est venu se sacrifier à travers son fils qu'on appelle Christ Jésus, il est mort, il a donné son sang, il a payé pour que même le plus pauvre ne puisse plus avoir besoin de payer quoi que ce soit. Vous, vous nous enseignez que tu payes la dime, c'est un trésor que tu t'amasses dans le ciel. Donc, ça veut dire que les pauvres qui ne payent jamais la dime, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent. Ça veut dire que si on considère que la dime est une épargne céleste, ça signifie alors que tu vas retrouver au ciel les chiffres que tu as épargnés sur terre. Ça veut dire que les plus riches qui ont payé les plus grosses dimes seront encore les plus grands là-bas au ciel. Donc, ça veut dire qu'on va toujours continuer dans un système d'inégalité. Et c'est ce qui me fait dire, soit la dime est une arnaque, ou soit alors la dime est une vérité et le ciel est une continuité d'inégalité. Alors, vaut mieux ne pas donc se battre sur terre pour chéchaler là-bas. Je préfère vivre ma vie tranquille. Et le jour où je meurs, je continue de vivre cette vie-là au ciel. C'est-à-dire que je ne perds pas mes dimes, ou plutôt je perds les dimes de façon dérisoire. Et puis, je vais retrouver le même type de vie que j'ai ici, puisque finalement, c'est celui qui perd ici qui aura quelque chose là-bas. Celui qui ne perd rien ici n'aura rien là-bas. Donc, vous comprenez que la dime, le paiement de la dime est une arnaque. Le paiement de la dime est une manipulation. Du moins, la manière dans laquelle on nous l'a enseigné, c'est une grosse arnaque. Parce que je ne peux pas comprendre que Dieu qui est amour, Dieu qui est puissant, Dieu qui est riche, à qui appartiennent l'or et l'argent, il a encore besoin, après nous avoir sauvés, de nous demander, de nous obliger de payer la dime pour qu'on puisse avoir un trésor dans le ciel. Et donc, ceux qui ne paient pas, qui n'ont pas de salaire, ils font comment? Posons-nous cette question. Personnellement, je me suis rendu compte qu'en réalité, la dime, c'est une loi que Dieu a placée dans le monde, dans la vie de chaque être humain, pour nous permettre de nous déployer dans la vie de tous les jours. En réalité, le 1 dixième qu'on paie au pasteur, normalement, n'est pas destiné au pasteur. Dans les lois de la finance et de l'enrichissement, les secrets de l'enrichissement consistent à ce que, chaque mois, le 1 dixième que tu enlèves là, fasse partie de ton épargne minimum. C'est-à-dire que, quand tu épargnes ton argent, au minimum, tu dois épargner 10%. C'est-à-dire que quand tu n'as rien épargné, c'est 10%. Mais les pasteurs, à travers les histoires, les récits bibliques, ont transformé ça. Parce qu'ils savent la vérité, ils connaissent le pouvoir de la dime. La preuve en est, c'est que la majeure partie des pasteurs qui prêchent avec brio le message sur la dime, ce sont des gens qui sont immensément riches. Faites le constat par vous-même. Tous les pasteurs qui prêchent le message de la prospérité à travers la dime, c'est-à-dire, tu paies la dime, tu deviens prospère, ce sont des gens qui sont extrêmement riches. Ils ne comptent plus les millions qu'ils ont dans leur compte bancaire. Ils ne comptent plus les pays dans lesquels ils ont voyagé avec cet argent. Ils ne comptent plus les réalisations matérielles qu'ils ont et le patrimoine qu'ils ont amassé avec cet argent. Et ça signifie donc qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir derrière. Par contre, comment cela devait être utilisé ? Cela devait plutôt être utilisé en faveur de chacun de nous pour qu'il n'y ait plus d'inégalité parmi nous. Mais les enseignements sont détournés de telle sorte qu'on puisse faire des uns des esclaves et des autres des maîtres. Pour moi, tel que je suis, je ne paie plus ma dime. Je ne paierai plus jamais ma dime en finances. Je vais faire une seule chose. Quand j'ai de l'argent, j'épargne et je mets en place des vrais projets qui vont être profitables au corps du Christ, qui vont être profitables aux veuves et aux orphelins, qui vont être profitables aux enfants de Dieu. Pour terminer cette vidéo, le but pour moi à travers cette série de vidéos, c'est de démystifier les concepts, de déconstruire les enseignements et d'apporter une clarté aux enfants de Dieu sur la qualité des enseignements qui sont apportés et surtout la conséquence sur notre manière de nous développer, de nous déployer intellectuellement. Le chrétien doit participer à l'essor, à l'éveil des consciences dans la cité. Et je pense même d'ailleurs que le chrétien est la personne la mieux placée parce qu'avec les enseignements et la pertinence, la qualité de l'esprit qu'on a, on a la possibilité de se lever au-dessus de certaines choses telles que les excès, l'alcoolisme, la sexualité vagabonde. On a la possibilité, avec toute notre moralité, de pouvoir nous élever au-dessus de ça. Mais au lieu de ça, on est devenu des personnes manipulées, manipulables, des gens qu'on balade, qu'on joue comme des simples ballons à travers des enseignements qui n'ont aucun fondement parfois biblique. Il est important en tant que fils de Dieu, à un moment donné, de regarder les choses en face. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été, je me suis toujours inscrit dans le fond par rapport à tout ce qui ne peut pas avoir un fondement biblique. Chaque fois qu'une chose n'a pas de fondement biblique, je n'ai jamais hésité à lever mon petit doigt et a dit, « Pasteur, vous avez dit ça, vous avez dit si, mais c'est écrit où ? » Et la plupart du temps, j'ai souvent eu des problèmes par rapport à ça. Que ce soit les fausses prophéties, que ce soit les fausses enseignements. Et d'ailleurs, je me rappelle que dans mon église où j'étais à l'époque en 2019, l'un des challenges qu'on avait eu, le dernier, qui a vraiment fait qu'on puisse se retrouver en débandade, c'était une série d'enseignements qui avait été apporté pour contredire un prédicateur qui avait dit des choses qui étaient noires sur blanc. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Les gars, ça ne marche pas comme ça. » Si l'autre a dit ça, même si c'est le pasteur qui vient dire le contraire, tant que c'est écrit, il doit nous démontrer que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai et qu'il n'arrive pas à nous démontrer, il tâtonne, même si c'est le pasteur, on l'aime, mais on a la sincérité de le regarder en face et de lui dire, « Pasteur, suis ce truc-là. » Honnêtement, tu es simplement en train de vouloir couvrir ton autorité, mais ce que tu dis n'a pas de fondement. Donc, il est très important pour les enfants de Dieu dans le respect, dans la considération, mais surtout dans la grandeur et la valorisation de la parole de Dieu parce qu'en réalité, la parole doit être au-dessus de nous tous. On doit avoir la capacité de se lever contre tout ce qui est faux. La Bible dit que tous qui ont reçu l'Esprit de Dieu lui appartiennent. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Or, l'Esprit de Dieu aujourd'hui est assimilé à un Esprit passif, un Esprit qui croit tout, un Esprit qui gobe tout, un Esprit qui accepte tout. Non, les chrétiens d'antan n'étaient pas comme ça. C'étaient des gens de contradictions. Chaque fois qu'on disait des choses qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas fondées, les gars s'inscrivaient en faux. Et il est très important pour nous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu des temps modernes, de pouvoir aussi nous inscrire dans une logique où on vient contredire tout ce qui est faux, même quand c'est notre propre pasteur qui le dit. Ça n'a pas une résonance de manque de respect. Au contraire, ça devrait nous emmener à une certaine élevation pour comprendre que oui, les enseignements que j'apporte finalement portent un fruit. Moi aujourd'hui, en tant que père, si je me retrouvais dans une certaine erreur et que mes enfants me recadrent, ça veut dire que j'ai été un bon père. Je leur ai enseigné les bonnes choses au point qu'ils sont capables de déceler l'erreur en moi. Mais beaucoup de pasteurs ne voient pas la chose de cette manière. Les pasteurs pensent que quand vous êtes brébi ou quand vous êtes appelé chrétien fidèle, alors vous devez être un mouton, quelqu'un qu'on tire par la corde et quelqu'un qui accepte tout. Je ne pense pas que la jeunesse que nous avons aujourd'hui soit destinée à ce genre de mentalité. Nous sommes dans l'âge du verso. Pour terminer cette vidéo, il y a des vidéos qui circulent sur internet disant que tu allais payer ta dîme aux orphelins, alors lorsque tu es malade, va demander aux orphelins de prier pour toi. Déjà, le premier truc, c'est que ce n'est pas un pasteur qui guérit. Il n'y a aucun pasteur qui a la guérison divine en lui. On dit bien guérison divine, c'est-à-dire guérison opérée par Dieu. La réalité, c'est que quand tu es malade, tu peux demander à ta femme de prier pour toi. Tu peux demander à tes amis de prier pour toi. Tu peux demander à tes frères de prier pour toi. Maintenant, si c'est une maladie qui était censée t'emporter, tu vas partir. Mais si c'est une maladie qui est là juste par circonstance, tu pries ou alors tu prends des comprimés, tu vas guérir. Sachez une chose, chaque fois que vous payez votre dîme avec pour idée dans votre esprit que vous allez amasser un trésor dans le ciel, ça signifie que vous avez une conception matérialiste. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça veut dire que vous soutenez le fait que les inégalités qu'on a sur la terre vont continuer au ciel parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ou de payer une dîme. Et donc, vous êtes un capitaliste en fait et je ne pense pas que Dieu le rende dessus à partir au capitalisme. Le capitalisme n'entrera pas. Le communisme n'entrera pas. Le fascisme n'entrera pas. Tous les mouvements de pensaitisme n'entreront pas au ciel. Et donc, pour moi, je le dis et je le répète. Désolé pour mes amis qui sont pasteurs. Désolé pour mes frères qui vont penser que je suis un incrédule ou que je suis un incroyant. La dîme est une arnaque. Je le répète encore. Désolé à tous mes amis pasteurs. Désolé à tous mes amis qui sont croyants comme moi. Je suis croyant, je le reste. Mais le paiement de la dîme sur la base des enseignements qui sont donnés est une arnaque. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi.